Alors souvenez-vous, c'était début de l'année 2023, si je dis pas de bêtises ça devait être vers janvier 2023, et il y avait une conférence de presse où en gros James Gunn, Peter Safran, ou Peter Safran d'ailleurs je sais jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on dit Safran, Safran, bref, c'est pas le cœur de la vidéo d'aujourd'hui, et donc James Gunn et Peter Safran avaient donné quelques infos sur leur DCU, sur DC Studio, comment allait s'articuler un petit peu le chapitre 1, Gods and Monsters, et surtout James Gunn avait donné une petite interview, bah non d'ailleurs c'était une conférence de presse donc il a juste répondu à des questions, et on lui avait demandé en gros comment il voyait Superman, qu'est-ce que Superman était pour lui, qu'est-ce que ça représentait, etc. et il avait eu cette phrase, et c'est ça qui va être le cœur de la vidéo, enfin même un petit peu plus que ça, mais bref, il avait dit, j'aime beaucoup l'idée de Superman, c'est un grand gaillard, c'est un garçon de ferme du Kansas qui est très idéaliste, sa plus grande faiblesse est qu'il ne tuera jamais personne, et il avait ajouté, il ne veut pas faire de mal à une âme vivante, j'aime cette sorte de bonté innée chez Superman, c'est ce qui le caractérise. Et là, il avait dit ça, et c'est un petit peu comme pour les lecteurs de comics, ou alors ceux qui ont regardé le MCU, pour les lecteurs de comics on avait eu schisme, où en gros les X-Men s'étaient embrouillés entre eux, deux factions, etc. Civil War, vous connaissez l'histoire si vous avez vu le film ou lu le comics, et là on a vu du coup ceux qui étaient en train de dire, trop bien, James Gunn a tout compris au personnage, voilà, c'est ça qu'on veut voir avec Superman, et il y avait une autre partie qui disait, mais c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, il n'a rien compris, et notamment il y avait eu quelques tweets qui m'ont fait rire, donc je les ai ressortis, je n'ai pas laissé les noms, parce que le but c'est pas de montrer qu'il l'a dit, mais c'est surtout de lire, ça m'a fait un petit peu rire, et du coup il y en avait plusieurs qui, par exemple, il y en a un qui disait, il va nous faire un Superman comme dans Smallville, qui sourit toujours comme un guignol, et qui est gentil avec tout le monde, même quand son ex fait des pirouettes avec son pire ennemi, ça m'a fait rire, on veut un Superman qui casse des gueules à des races qui viennent d'ailleurs, donc il y avait eu ça, il y avait eu aussi, on va avoir droit au Superman tout sourire et gentillé, non merci, on avait eu aussi plus simplement, ça pue, il y avait eu, j'aime bien Crypto, oui parce qu'aussi il a parlé du fait qu'il y aurait Crypto, etc, enfin ça ça reste encore à être confirmé à 100%, mais bref, les grosses rumeurs disent qu'il y aura Crypto dans le film, et du coup quelqu'un disait, j'aime bien Crypto, mais putain quoi, des années de tentatives pour crédibiliser Superman auprès d'un large public, pour finalement fourguer le machin à James Gunn, qui nous parle déjà de super chiens, de câlins, et de bisous. Aussi, allez encore, deux petits derniers, il y en a un qui nous dit, Gunn va nous sortir un Superman au ZEF, et enfin, ça fait pas rêver. Enfin voilà, bref, c'est pas pour stigmatiser des gens, on a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer, moi personnellement j'attends de voir, et d'ailleurs si ça se trouve, pour l'instant je suis plutôt optimiste, mais si ça se trouve quand le film va sortir, je vais dire ouais, flingué, ou je dirais peut-être même ces choses-là, James Gunn nous a sorti un Superman au ZEF, ça fait pas rêver, ça pue, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour choisir un camp, on est juste là, moi, pour essayer de vous donner ma version, pour essayer de comprendre, est-ce que finalement James Gunn n'a rien compris à Superman, ou est-ce que finalement certaines personnes se font une fausse idée de ce qu'est Superman, ou est-ce que l'époque à laquelle on vit n'est pas faite actuellement pour Superman, je m'explique, aujourd'hui on aime bien les anti-héros, on aime bien, pour rester dans le côté Superman, on aime bien par exemple un Homelander du côté de The Boys, c'est-à-dire un mec qui a les capacités de Superman, mais qui les utilise pour faire du sale, qui est sans pitié, qui va brûler les gens avec sa vision, qui va découper des têtes, etc., etc. On aime également aussi, pourquoi pas, la version Injustice de Superman, ce Superman qui prouve que c'est le plus puissant, et que si un jour il décide de se retourner contre tout le monde, il n'y a pas grand monde qui pourra faire quelque chose contre ça. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu d'essayer de comprendre, est-ce qu'il a totalement tort James Gunn en disant ça, ou est-ce que les gens ont peut-être une image un petit peu erronée de ce que serait Superman ? Alors c'est à mon humble niveau, je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité absolue, et dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger si je dis n'importe quoi. Voilà, donc pour essayer d'étayer mon propos, etc., je vais m'appuyer globalement sur les comics qu'avait donné James Gunn comme inspiration, ce n'est pas un copier-coller qu'il va faire, mais comme inspiration, vous pouvez les voir, là ils sont derrière moi, donc j'en ai rajouté quelques-uns, parce que voilà, lui il avait parlé d'All-Star Superman, mais bien évidemment, All-Star Superman, ce ne sera pas une adaptation telle qu'elle, puisque All-Star Superman, c'est justement la fin de Superman, c'est-à-dire il va réaliser des travaux avant de mourir, donc ce ne sera pas cette version-là, mais il va plutôt, je pense qu'il l'a cité, parce qu'il va plutôt parler des idées que ça renvoie, des sentiments que ça veut véhiculer, etc., et de l'image que renvoie Superman dans ce comics-là. On a également All-Star, non pas du tout, je l'ai déjà dit, on a également Superman for All Seasons, qui est là aussi un autre récit plus intimiste sur Superman, moi j'ai rajouté du coup Superman Paix sur Terre, qui là est aussi un récit qui va s'attarder sur la bonté de Superman, sur qui est Superman, exite les grands super-vilains, etc., etc. Et enfin, j'ai rajouté Superman Chronicles, alors c'est le run de John Byrne, mais moi je n'ai pas tout lu, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu pour l'instant la mini-série Man of Steel, et du coup je vais m'appuyer un petit peu sur ça, pour essayer de tirer un portrait global de ce que me semble vouloir, de ce que me semble va être, pardon, ça ne veut rien dire, de ce qui me semble, non, ça ne veut rien dire en fait, de ce que je, on recommence encore une fois, de ce qui me semble être la vision de James Gunn pour Superman. Là, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on n'est pas là pour, encore une fois, on n'est pas là pour comparer les versions de Superman qu'on a eues à l'écran, c'est-à-dire on n'est pas là pour voir si le Superman de Donner est meilleur que celui de James Gunn, si le Superman de Snyder est meilleur que celui de James Gunn, on s'en fiche, moi je vais m'appuyer sur les comics pour essayer de comprendre quelle version de Superman va nous offrir finalement James Gunn. Et on va commencer avec Superman Paix sur Terre, donc Peace on Earth, donc ça c'est un comics qui est très, très court finalement, et j'ai même envie de dire que c'est plus un graphic novel qu'un comics parce qu'à l'intérieur, il n'y a aucune bulle de parole, c'est juste de la narration faite par Superman dans ce comics-là. C'est un comics qu'on doit à Paul Dini, que vous connaissez sûrement si vous avez vu les animés Superman et Batman, mais également à Alex Ross qui est au dessin, et Alex Ross, voilà, c'est un artiste qui est hyper, hyper connu pour son style très, 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 très réaliste, c'est limite des photos qu'on a mises dans des pages de comics. Donc en gros, qu'est-ce que va raconter Superman Paix sur Terre ? Eh bien en fait, on va s'attarder sur Superman qui fait le bien à Métropolis, mais qui va se rendre compte que malgré toute sa bonté, malgré toutes les choses qu'il fait de bien au sein de Métropolis et dans le monde plus globalement, eh bien c'est pas suffisant, il y a encore des gens qui n'ont pas de quoi manger, et du coup, son objectif, ce sera de combattre la famine dans ce comics-là. Et pourquoi je voulais vous parler de ce comics ? Parce que finalement, on va s'attarder sur ce qu'apporte Superman au quotidien, c'est-à-dire, on va le voir, ça va se passer à la période de Noël, ça démarre à la période de Noël, et en gros, on va le voir, par exemple, la Métropolis venir déposer un énorme sapin sur la grande place pour faire plaisir aux gens, on va le voir venir en aide à une femme, on va le voir, on va la faire plein de petites choses du quotidien, et c'est pour ça, quand je vous dis qu'à mon avis, James Gunn va s'en inspirer, c'est parce que James Gunn, je pense, va essayer de montrer Superman qui aide les gens vraiment dans son quotidien sans grandes menaces peut-être au départ, mais juste la bonté, c'est-à-dire aider un enfant à sortir d'un bâtiment en flamme, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans ce comics-là, et c'est hyper, hyper important, et il y a une phrase dans ce comics qui, je pense, résume très, très bien Superman dans ce récit-là, mais aussi la version, moi, la vision que j'ai du personnage, c'est un moment, il va dire, il faudrait quelqu'un qui mette de côté ses propres besoins afin de faire le plus grand bien possible et ce quelqu'un, finalement, c'est Superman et c'est ce qu'il va faire. Et souvent, on reproche à Superman d'être trop cheaté, de ne pas vraiment avoir de failles, d'être trop puissant, d'avoir trop de pouvoir, d'être invulnérable, d'être immortel, etc., ce qui est faux en soi, mais surtout, dans ce comics, on va nous montrer que malgré tout ça, malgré la super vitesse, la super force, tout ce que vous voulez, eh bien, il va être impuissant face à la misère dans le monde et ça, c'est hyper fort parce que ça nous prouve qu'en fait, on peut être le plus grand des super-héros et que malgré ça, eh bien, on est impuissant face à la misère du monde et il va s'en rendre compte quand il va commencer à distribuer les vivres à travers le monde, il va se rendre compte qu'il est incapable de gérer toute la surface du globe, il est incapable de venir en aide à tout le monde et là, encore pire, c'est qu'en plus de la famine qu'il est en train de combattre, il y a aussi les catastrophes naturelles qu'il va devoir empêcher, il y a aussi, je disais tout à l'heure par exemple, un incendie, donc il y a plein, plein de tâches qui se rajoutent et puis il va se rendre compte finalement qu'en fait, la seule solution, ce serait que les hommes, eh bien, se rendent compte eux-mêmes qu'il y a un problème et que par exemple, les gens qui ont le plus de pouvoir aident ceux qui en ont peu, ceux qui ont beaucoup de richesses redistribuent peut-être aux gens, il va se rendre compte finalement, eh bien, la grosse merde dans ce monde, eh bien, c'est l'homme et du coup, il va être notamment à un moment opposé, il va être face à un espèce de dictateur qui va refuser qu'il donne la nourriture à son peuple sous peine de fusiller tous les gens qui sont là et il va plutôt lui dire donne-moi la nourriture, moi je vais la redistribuer mais on sait très bien qu'il va la garder pour lui ou alors la revendre, etc, etc. Et là, on se rend compte que, eh bien, c'est un objectif qui est trop grand pour Superman et que, finalement, si l'être humain ne se rend pas compte lui-même qu'il y a un problème, eh bien, Superman ne pourra rien faire et ça se termine avec une note, je trouve, très poétique et pleine d'optimisme puisqu'il va se rendre compte qu'en fait, les adultes sont perdus en soi et que l'avenir, finalement, c'est les enfants et que c'est eux qu'il faut éduquer pour que plus tard, ils ne recommettent pas les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Voilà. Donc ça, c'est pour Superman paix sur terre qui, je trouve, montre une facette de Superman toujours très héroïque, etc. Il va vraiment aider les gens mais aussi une facette plus dans le doute, plus dans la remise en question sur sa place dans ce monde-là, sur est-ce qu'il est vraiment capable d'aider les gens et ça, je pense que James Gunn va s'en inspirer. Ensuite, on va passer à All-Star Superman et All-Star Superman, je pense que là où il va s'en inspirer, c'est vraiment sur le côté dépassement de soi, bonté, optimisme, altruisme et aussi, il y a une question qui va être présente dans ce comic, c'est que serait le monde finalement sans Superman ? Puisque l'idée de ce comic-là, je ne vais vraiment pas spoiler l'intrigue, je vous laisserai lire, l'idée de ce comic-là écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Whiteley, eh bien, c'est que Lex Luthor est arrivé à ses fins, il a réussi à empoisonner Superman qui va donc mourir et Superman, en gros, va essayer d'accomplir plein de choses, il sait que son heure arrive, son temps est compté sur la planète et il va essayer de réaliser plein de choses pour laisser un espèce d'héritage et pour que la Terre s'en sorte plutôt bien une fois que lui ne sera plus là. Et là où c'est intéressant ce récit-là, c'est qu'on voit encore une fois que c'est un personnage qui va faire passer les intérêts des autres avant les siens. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si demain, on m'annonçait que j'allais mourir dans un mois, dans une semaine, j'essaierais de me faire kiffer un max, d'être avec mes proches, de profiter un max des gens que j'aime, de peut-être, moi j'aime bien le football, peut-être de jouer une dernière fois au foot, d'aller voir une dernière fois un match de foot, et bien Superman, il ne va même pas s'accorder ce loisir-là, c'est-à-dire qu'il est fou amoureux de Lois Lane, mais il va laisser de côté Lois Lane pour aller faire le bien dans le monde, essayer de préparer la suite sans lui, et du coup, ne pas du tout penser une seule seconde à lui, à son bonheur personnel, essayer même de se soigner, il s'en fiche, ce qui compte lui, c'est d'aider la suite, le futur finalement. Et là où je pense que James Gunn peut s'inspirer de ça, c'est déjà pour ce que je vous ai dit sur toutes les valeurs que ça véhicule, mais aussi parce qu'il y a plusieurs scènes que je vois très bien dans Superman Legacy, notamment avec Krypto, puisqu'on parlait de Krypto tout à l'heure, et notamment une scène à Smallville, puisque Krypto est à Smallville, et en fait, nous si on jouait avec notre chien, on jetterait un morceau de bois, il nous le ramènerait, etc. Là, c'est à l'échelle de Superman et de Krypto qui est donc un super chien et Superman un super homme, comme son nom l'indique, et bien là, il va lui jeter un tronc d'arbre. Donc voilà, c'est à cette échelle-là. Et moi, je trouve ça fun de voir comment Superman s'amuse avec son chien qui n'est pas un chien comme tous les autres. On voit aussi voir les principaux amis de Superman, que ce soit l'Analang ou que ce soit Pete Ross. Je vous parlais de la scène avec Krypto que je verrais bien adaptée dans Superman Legacy. Il y a une autre scène aussi que je verrais bien. C'est une scène où, en gros, alors je ne sais pas comment il pourra le faire, mais en gros, Superman était absent de Metropolis et il a été remplacé par un autre duo de Kryptoniens qui s'appelle Bar-Hel et Lilo, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ce couple de Kryptoniens, ils ont décidé de faire de Metropolis l'endroit où ils allaient reconstruire Krypton, où ils allaient faire revivre Krypton toute leur planète. Mais sauf que du coup, en faisant ça, ils vont détruire Metropolis et ça, ça ne plaît pas vraiment à Superman. Donc, il va leur dire non, en fait, il ne faut pas faire ça, etc. Eux, ils vont le traiter de traître, finalement, à la patrie. Ils vont dire comment tu as pu mettre Candor en bouteille, etc. alors que notre peuple pourrait revivre, etc. Et surtout, là où c'est très fort, et moi, j'ai dit, ouais, ok, c'est vraiment le plus grand des super-héros, c'est que, en fait, il y a un moment où je crois que c'est la femme, je crois que c'est Lilo qui va s'écraser au sol, en fait, elle va mourir, tout simplement. Elle est sur le point de mourir, et alors même qu'elle avait décidé avec son mari de détruire Metropolis pour revivre Krypton, eh bien, Superman va aller la sauver pour montrer encore une fois qu'il s'en fiche finalement si on est contre lui, si on est avec lui, lui, ce qui compte, c'est de sauver les gens. Et c'est un peu revenir sur ce que disait James Gunn, et c'est pour ça que je pense qu'il va s'en inspirer fortement quand il disait qu'il ne veut pas faire de mal à une âme vivante, eh bien voilà, il ne veut pas lui leur faire du mal, mais aussi, il ne veut pas qu'une âme vivante meure finalement, qu'une personne meure, il est là pour les aider, c'est vraiment la bonté innée, comme disait James Gunn, et du coup, voilà, ça c'est vraiment un comics qui va nous montrer comment Superman enchaîne les travaux, les sauvetages, et cherche en gros les alternatives à son absence une fois qu'il sera mort, puisqu'il va mourir inévitablement, et toute la question, c'est vraiment comment faire sans lui, et je trouve qu'on nous montre ici que finalement, au-delà de ses super pouvoirs, au-delà de ses capacités, sa plus grande force, c'est vraiment la compassion, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, et rien que pour ça, ce comics est à lire. Superman for all season, et ça, je pense que, parce que paix sur terre, j'avais déjà beaucoup beaucoup entendu parler, je connaissais l'histoire globalement, Superman for all season, Star Superman, je l'avais déjà lu, là je l'ai relu pour la vidéo, Man of Steel, comme je disais, c'est très très connu, mais Superman for all season, je n'en avais jamais lu la moindre ligne, et c'est vraiment, ça a vraiment été une claque, énorme claque, énorme, énorme claque, donc, au niveau de l'équipe créative, on est sur du Jeff Love Team Sale, donc bon, les lecteurs de comics, je ne vous les présente plus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui ont fait les plus grands classiques dans l'histoire du comics, je peux citer, chez DC, chez Marvel, chez DC, on a un long Halloween, chez Marvel, on a Spider-Man bleu, Daredevil jaune, voilà, bref, en tout cas, Hulk gris, Captain America blanc, donc voilà, c'est vraiment un duo iconique, alors, ici, c'est incroyable, sauf peut-être le dessin, moi j'ai un petit peu plus de mal avec le dessin de Team Sale sur Superman, il est incroyable sur Batman, mais sur Superman, j'ai un peu plus de réserve, mais bref, c'est pas ça le plus important, là on est vraiment sur une origin story qui va être très, 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 très centré sur l'importance qu'aura Smallville, et c'est pour ça que je pense que ça, ça peut être intéressant pour James Gunn, parce que même s'il est déjà en activité à Metropolis dans le film de James Gunn, il y a quelque chose qui risque d'être important, c'est sa relation avec Smallville, et j'aimerais bien qu'on se rende compte que Smallville est hyper importante, et ça, ça fait, ça c'est quelque chose qu'on voit pas mal dans la série Superman et Loïs qui est diffusée, la saison 3 qui est diffusée actuellement, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, c'est l'importance de Smallville pour Clark Kent, pour Kal-El, et c'est ce qu'on va avoir dans ce récit qui va être divisé en 4 parties, donc For All Season, donc les 4 saisons qui composent une année, et en gros, on va avoir à chaque saison un narrateur différent, un personnage proche de Superman, donc on va avoir par exemple Jonathan Kent, on va avoir Lois Lane, on va avoir Lex Luthor, et on va avoir Lana Lang, pour le dernier narrateur, et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est pas Superman qui va raconter son histoire, c'est vraiment les gens qui le connaissent, qui vont dresser chacun leur tour leur vision qu'ils ont du personnage, et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est là où je pense que Legacy peut s'en inspirer, c'est que c'est un récit en fait, qui va jongler entre Kal-El, mais aussi Clark Kent, c'est un récit qui va nous montrer la bonté, encore une fois, de ce personnage, le voir aider les gens, tout simplement, mais on va se rendre compte aussi d'une chose, c'est que, malgré ses pouvoirs, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des doutes, qui a peur, et c'est hyper palpable dans ce comic-là, parce qu'il va des fois, comme un enfant, s'enfermer dans sa chambre et douter, il va être là, il va douter, il va se dire, mais en gros, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, etc., etc., et il y a pour moi une phrase qui résume parfaitement, mais tout, en fait, et que je trouve extrêmement forte, et quand je l'ai lu, je me suis arrêté, genre je l'ai relu plusieurs fois, et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est juste ça, en fait, c'est ça, et il y a une phrase qui dit, le plus dur, ce n'est pas de se rendre compte qu'on a des limites, le plus dur, c'est de savoir vivre avec, et c'est juste hyper fort, c'est-à-dire que, voilà, celui qu'on critique, et d'ailleurs, je fais mon autocritique également, parce que c'est un reproche que je faisais à Superman, et je disais, ouais, mais franchement, c'est ennuyeux, le mec, il est archi badass, il est trop fort, en vrai, vas-y frérot, il met une patate à un mec, c'est terminé, et en fait, bah non, tu te rends compte que, même si tu penses qu'il n'a pas de limites, en fait, il en a, et il est juste, il est juste obligé de faire de son mieux en sachant qu'il a ces limites-là, c'est juste incroyable, c'est un récit plein de mélancolie, de poésie, qui rappelle l'importance de Smallville, comme je disais, dans le parcours de Superman, et c'est une bonne porte d'entrée également, pour tous les lecteurs de comics, mais surtout, voilà, je trouve que moi, ici, on a vraiment la quintessence de ce qu'est Superman, dans tous ces récits-là, d'ailleurs, puisque je disais, je dis dans celui-ci, mais c'est vrai, dans tous les autres récits, on a vraiment, là, je pense encore plus le côté Smallville, parce qu'on va le voir sortir avec ses amis, on va le voir revenir à Smallville quand il ne sera pas en pleine forme, on va voir également la haine de Lex Luthor envers Superman, on va vraiment avoir tout ce qui caractérise le personnage, je trouve, et on va vraiment aussi avoir le côté humain, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un dieu, Superman, c'est un dieu parmi les hommes, et en fait, ça va au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'en gros, tous ces récits mettent en avant, en fait, plus le côté bonté, le côté humain de Superman que son côté divin, parce que oui, il y a les pouvoirs, mais en fait, c'est, Superman, c'est la divinité qui a décidé de vivre comme un mortel, finalement, et All-Star Superman en est la preuve, il va finir par mourir, et en fait, c'est juste un mec qui est, c'est limite quelqu'un qui a un héritage trop gros pour lui, trop grand pour lui, et c'est peut-être ce que va nous montrer Superman Legacy, parce que en fait, ben, Superman, Krypton, il ne l'a jamais connu, en fait, c'est juste un être humain, un homme, oui, un humain avec des super pouvoirs, et ça, c'est bien expliqué, je trouve, dans le Superman Chronicles, le côté héritage, j'espère qu'il va bien s'en inspirer notre ami James Gunn, parce qu'en fait, ils expliquent dans le comics que, ben, en fait, les Kryptoniens étaient hyper avancés, etc, mais qu'au bout d'un moment, ils ont commencé tous à penser un peu à leur gueule, et qu'ils ont commencé à réprimer leurs émotions, il n'y avait plus de place vraiment pour les émotions, etc, et c'est un peu ce qui leur a ben, coûté très cher, puisque finalement, bon, ben voilà, ils ont vécu dans leur délire, etc, etc, et finalement, bon, ben, ils ont mis un peu de côté tout ce qui était relations humaines, émotions, etc, sauf, du coup, Jorel et Lara, qui, eux, ont des sentiments amoureux l'un pour l'autre, enfin, surtout Jorel, qui va déclarer sa flamme à son épouse, mais aussi, ils ont des sentiments envers leur progéniture, qu'ils vont devoir laisser partir pour le sauver, mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas, du coup, chez les Kryptoniens, puisque les autres, en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème sur Krypton, ils sont là, bon, ils vont leur vie, alors que du coup, ce qui caractérise Superman, c'est vraiment ces émotions-là, et il y a une phrase dans Man of Steel, je crois qu'il termine d'ailleurs Man of Steel, si je ne dis pas de bêtises, pas le film, le comics, où il dit Krypton m'a donné naissance, mais la Terre m'a donné tout le reste, tout ce qui compte, et voilà, et en fait, je pense que cette phrase-là, ça pourrait être la phrase qui va être la catchphrase de Superman Legacy pour en fait, jouer sur cet héritage entre le Kryptonien et le Terrien, Kal-El, Clark Kent, Superman, et essayer, voilà, de faire un mix de tout ça, mais je pense que vraiment, ce qui est, ce qui importe pour notre ami James Gunn, ça va vraiment être l'idée de montrer la bonté de Superman, ok, on va le voir faire des choses incroyables, ok, on va le voir combattre des ennemis hyper puissants, mais je me demande même si dans ce premier film, il ne va pas plus s'attarder sur le côté ange de Metropolis, ange gardien de Metropolis, celui qui vient en aide à la veuve, à l'orphelin, celui qui va faire le tour du monde pour éradiquer la famine, celui qui va tout simplement avoir besoin de se ressourcer chez lui à Smallville, jouer avec Krypto, s'amuser avec son chien, qui fait voler, qui fait faire un petit dîner avec Lois Lane, qui fait sa vie tout simplement, qui fait le fait d'être Superman, mais en fin de compte, il n'a pas besoin dans ce premier film, je pense, d'affronter une énorme menace, il a juste besoin de nous montrer Superman, de nous montrer pourquoi c'est le plus grand super-héros de l'histoire, pourquoi Superman, il y a lui et les autres, voilà, et je finirai peut-être en citant la citation de Peter Safran, Peter Safran d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, qui a dit, lui, pendant cette conférence de presse dont je parlais au début, Superman représente la vérité et la justice, il est la bonté dans un monde qui considère la bonté comme démodé, et je trouve qu'il a totalement raison, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'histoire du Homelander, les anti-héros, etc, aujourd'hui, juste faire le bien, c'est nul en fait, juste aider son prochain quand on est Superman, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il faudrait que on aille découper des têtes à des aliens, il faudrait qu'on aille exploser Lobo dans l'espace, il faudrait aller se taper face à Brenniac, il faudrait, enfin voilà, aujourd'hui, c'est plus suffisant d'être juste un héros du quotidien, et moi, je pense que je voulais faire cette vidéo parce que quand j'ai lu ces comics-là ou j'ai relu pour certains, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit en fait, ouais, il a tout compris James Gunn, ça ne doit pas être le mec qui casse des gueules, ça ne doit pas être juste ça, Superman, c'est plus que ça, c'est le mec qui inspire les autres, et je suis heureux vraiment d'avoir compris ça maintenant, et j'espère que peut-être des gens qui sont pour l'instant fermés à l'idée d'avoir cette version de Superman-là, peut-être les gens qui avaient fait ces tweets, et je ne leur en veux pas, chacun a son avis encore une fois, vont se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas dans le vrai, bref, la vidéo est un peu longue mais c'est important pour moi de la faire et j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner également, à partager cette vidéo, ce serait super cool à me donner votre avis, et puis il n'y a plus qu'à espérer que Superman Legacy soit bon, et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !